Loué sois-tu, Dieu notre Père, de toutes les bonnes choses que tu nous donnes à partager, aussi bien avec notre corps qu'avec notre esprit. Loué sois-tu de ta présence invisible qui donne une direction au sentier sur lequel nous marchons et qui apaise notre tumulte intérieur, nos obscurités, nos peurs. Loué sois-tu des richesses de ta paix et de ta joie qui embellissent notre vie. Loué sois-tu de la rencontre que tu engages sans te lasser jamais avec nous et qui nous rend le goût de vivre. Embarque-nous dans ce voyage où tu demeures notre lumière, notre boussole et notre courage. Sois notre confiance et notre salut par ton esprit donné et reçu. Amen. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des Ovis où nous sommes réunis pour célébrer le culte, réunis autour de la parole et des signes du pain et du vin. Et ce matin j'adresse un salut tout particulier à certains résidents de la Petite Boissière qui se sont déplacés jusqu'à nous pour participer à ce culte. Soyez tous les très bienvenus. Et pour entrer dans ce culte, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 358 et nous chanterons la première, la troisième et la quatrième strophe de ce cantique. 358, 1, 4 et 5 pardon, 1, 4 et 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu de Jésus-Christ, « Notre Dieu et notre Dieu et notre Père, Tu sais combien nous est nécessaire ce moment de recueillement que nous appelons le culte, dans lequel nous essayons de mieux comprendre ta parole et ta volonté. « Au cours de la semaine, nous avons travaillé, nous avons lutté, nous avons connu quelques joies, pas mal de soucis et peut-être de la peine. » Nous avons agi, nous avons agi, nous avons agi, nous avons aimé, mais peut-être pas toujours comme il le faudrait. Alors cela, nous, cela, nous ne tombait que tu τη, nous avons fait des soleus, mais il n'a bugé. de ce qui vient de toi et que tu nous envoies. Que nous sachions sans regret laisser partir ce qui est passé et capables de dire oui avec espérance à ce qui viendra. Ton soleil se lève et se couche sur nos vies tour à tour et parce que c'est ton soleil, cela nous suffit. Ô notre Dieu, chaque jour à chaque heure, nous avons besoin de toi comme le dit un de nos vieux quantiques. Tu te tiens proche de ceux qui te cherchent. Fais-nous avancer en ta présence. Affermis-nous intérieurement. Établis-nous dans cette tranquillité de l'âme qui n'est pas de l'indifférence mais une certaine qualité d'être de celles et ceux qui ont été touchés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Recevons l'assurance du pardon de Dieu Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, dit le psalmiste. Mon salut vient de lui, il est mon rocher, ma guérison, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, oui, car mon espoir vient de lui. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Et nous confesserons la foi chrétienne Je crois en Dieu qui nous aime comme un père aime ses enfants Je crois en Jésus-Christ, face humaine de Dieu et face divine de l'homme En qui nous avons le pardon, la joie et le salut Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit Et qui atteste à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu Je crois que l'Église du Christ est universelle Qu'elle est visible et invisible Qu'elle est pécheresse et pardonnée Je crois à la vie plus forte que la mort Amen Amen Sous-titrage FR ? 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 Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. « Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » « En s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. » Après avoir entendu ces paroles, il se retirait l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils ? » « Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs et il dit à Moïse « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite. Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le veau d'or et les danses autour. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. L'Éternel dit à Moïse « Taille toi-même deux tables de pierre comme les premières et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de mon matin. Tu monteras dès le matin sur le Sinaï et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Moïse tailla deux tables de pierre, semblables aux premières. Il se leva de bon matin et monta sur le Sinaï comme l'Éternel le lui avait commandé et il prit à la main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui. Seigneur, nous avons lu, nous avons entendu ta parole avec confiance et dans la certitude qu'elle a quelque chose à nous dire aujourd'hui pour notre vie. Donne-nous l'intelligence du cœur pour la comprendre. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Le célèbre passage de la femme adultère dans l'Évangile de Jean nous montre à deux reprises Jésus écrivant sur le sol. Il se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. C'est parti. 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 Tout simplement convaincantes mais irréfutables inattaquables. Si on y réfléchit deux secondes, c'est quand même étonnant. Vous ne trouvez pas. Alors, mon hypothèse est que la réponse de Jésus ne consiste justement pas seulement dans ce qu'il dit, elle consiste aussi dans ce geste étrange qu'il accomplit deux fois. Voilà, vous êtes d'accord que le sujet central de ce passage, c'est la loi de Moïse et son application. Alors, quel lien peut-il y avoir entre la loi et le geste de Jésus répété deux fois ? Il écrit avec son doigt sur le sol. Je risque une association d'idées, une analogie, c'est la mienne. Ce doigt me fait penser aux doigts de Dieu écrivant les tables, telles que racontées au livre de l'Exode. Jésus accompagne sa réponse orale que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, d'un signe visuel qui renvoie à ce qui s'est passé selon la tradition sur le Mont Sinaï au moment du don de la loi. Et cette signification-là, elle ne pouvait pas échapper aux pharisiens qui la connaissaient par cœur. Avançons maintenant et mettons en relation les deux textes qui ont été lus. Vous avez remarqué que, de façon un peu exceptionnelle, dans notre liturgie, j'ai inversé l'ordre habituel. Nous avons commencé par le Nouveau Testament, suivi par le texte de l'Ancien Testament. Mais peut-être qu'ici, c'est le plus ancien, celui de l'Exode, qui éclaire le Nouveau, celui de l'Évangile de Jean. L'Ancien explique le Nouveau, du moins, est-ce dans ce sens que nous, chrétiens, parfois, devrions lire les Écritures ? Moïse, donc, descend de la montagne avec ses tables sous le bras. Elles sont gravées, nous est-il précisé, de part et d'autre, de l'Écriture même de Dieu. « Avec son doigt », est-il précisé. Ce qui, bien sûr, c'est une image, c'est un anthropomorphisme. Dieu n'a pas de doigt. C'est une façon de parler. Comment faire autrement que de parler de Dieu par image, par métaphore, indirectement ? Et ça signifie que la loi vient directement de Dieu, sans passer par un intermédiaire humain. C'est Dieu lui-même qui donne sa loi. Et voilà que pendant l'absence de Moïse sur sa montagne, le temps passant, considérant peut-être qu'il ne reviendrait pas, « Le peuple, qui l'attendait aux pieds, s'est fabriqué une idole. » À la manière égyptienne, puisque c'est la seule chose qu'ils connaissent, ils se font un vaudor, le fameux vaudor. Voyant le vaudor, pris de colère, Moïse prend les tables et les brise contre le sol. Eh bien, cet acte est considéré comme l'un des plus importants accomplis au cours de la vie du prophète. Et loin d'en être blâmé, il en est félicité, ce qui est quand même incroyable. En effet, nous serons tous d'accord pour dire que les tables de la loi marquent un tournant dans l'histoire de l'humanité. Au désert, bien sûr, Dieu a adressé sa parole au peuple qui s'est choisi, mais à travers lui, il l'a adressée à l'humanité tout entière. Il a révélé aux hommes et aux femmes une éthique, des valeurs, un idéal qui va faire que la vie devient en quelque sorte une vocation. Alors, briser ça, ça n'est quand même pas rien. Pourquoi ? Demandons-nous pourquoi. Au moment où Moïse brise les tables, les tables sont en complète opposition avec le vaudor et donc avec l'idolâtrie dont l'esprit humain est si fertile. Moïse les brise pour que les enfants d'Israël n'en fassent pas une idole. C'est-à-dire que la parole révélée, appliquée telle qu'elle, en quelque sorte, dans sa massivité, risque de se pervertir et de se retourner en son contraire. Je peux, comment dirais-je, absolutiser la loi pour enfermer les autres dans le filet des prescriptions religieuses. « Je peux sacraliser la parole révélée, la soustraire à tout débat et l'employer pour dominer, pour contrôler les vies, voire pour les terroriser. » Mais c'est un peu ce que font les pharisiens dans la manière dont ils présentent le défi à Jésus. C'est hyper simple, hyper basique. Cette femme est convaincue d'adultère, donc elle doit mourir. Affaire réglée. Du coup, vous voyez, on passe directement de l'inservissement en Égypte, d'où les Hébreux sont sortis, à une autre forme d'asservissement qui apparaît quand les religieux prétendent diriger les gens au nom de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Parce que ça revient à diviniser la loi elle-même. Or, quand même, si les tables viennent de Dieu, elles ne le contiennent pas pour autant. Le bel édifice juridique de la loi, son ordonnancement, son aspect compact, doivent impérativement être brisés. Comprenez par là, doivent être interprétés afin que dans chaque situation particulière soit délivré une parole de vraie justice. Ce qui manque à la question qui est posée à Jésus, c'est le passé de cette femme. C'est son entourage, sa vie. On ne sait rien de sa trajectoire. Et donc, est-ce qu'on peut se contenter de poser comme ça des jugements lapidaires uniquement sur un fait, effectivement. Mais ce fait doit être expliqué, repensé, remis dans son contexte. Il s'agit clairement plus que d'une invitation, il s'agit d'une incitation à aborder la parole de Dieu avec imagination, avec liberté, je dirais même avec audace, ce qui n'empêche pas le respect, bien sûr que de ces choses-là nous devons parler avec respect, c'est entendu, mais ça n'empêche pas l'audace. Parce que la parole de Dieu, c'est avant tout une règle pour vivre, mais pas une menace pour la vie. Voilà pourquoi Moïse est félicité. D'ailleurs, vous l'avez entendu, la narration de l'Église ajoute que les secondes tables seront, elles, le fruit du travail de l'homme. Les secondes tables qui doivent remplacer les premières, qui ont été brisées. Taille-toi deux tables de pierre. C'est l'ordre qui est donnée à Moïse. Et ainsi, refaites par des mains humaines, elles vont perdre leur caractère absolu. Elles ne seront plus une parole incréée, c'est-à-dire un morceau d'absolu qui serait tombé du ciel et qui, par là, resterait éternel, intouchable et quelque part très angoissant. Au contraire, elles seront mises à la portée de la sagacité et de la perspicacité humaine. Une légende prétend même que les secondes tables ont été déposées dans l'arche avec les débris des premières. Et de nouveau, cette légende est audacieuse parce qu'elle signifie que la lettre de la parole révélée, celle qui provient de Dieu lui-même, peut et doit être réduite en morceaux pour que s'en dégage l'esprit. Bon, derrière, il y a l'idée, comme, pour reprendre une citation, une belle citation du philosophe Emmanuel Lévinas, il y a l'idée que la lettre, la lettre de la Bible, c'est l'aile repliée de l'esprit et ses ailes doivent s'ouvrir sous l'effet de l'interprétation humaine. C'est donc à l'homme en définitive qu'il revient de prendre la décision finale. Face à Jésus, je l'ai dit, la vie d'une femme est en jeu selon la lettre de la loi. Mais si la lettre de la loi met une vie en jeu, il faut que cette lettre soit brisée pour que l'esprit s'en dégage. Puisque, par définition, l'esprit est vie, l'esprit est souffle de vie, donc il est toujours du côté de la vie. Et dans le Talmud, il y a une histoire assez amusante qui est racontée, mais qui est bien caractéristique de cet état d'esprit et je trouve que nous, chrétiens, nous devrions nous en inspirer car elle a beaucoup à nous dire. C'est l'histoire de deux écoles rivales qui se disputent sans fin, parce que c'est toujours sans fin, ça n'arrête jamais, autour du sens d'un verset biblique. Et ils se disputent, ils se disputent, ils se disputent. Et on raconte c'est-à-dire qu'à la fin, Dieu, lassé, finit par faire entendre sa voix en donnant raison à l'une des deux parties. Et le résultat de cette intervention de Dieu, c'est qu'elle fait l'unanimité contre lui. Les débatteurs se retournent vers Dieu et le prient de bien vouloir rester dans ses demeures célestes et de laisser les discussions des sages entre eux parce que Dieu est au ciel, mais la Torah, elle, elle est sur la terre. Et là, il y a une sagesse vraiment que je trouve extraordinaire. La parole est sur la terre pour que les hommes s'en saisissent et la questionnent. Et cela, vous voyez, les pharisiens, ils le savent aussi bien que Jésus. C'est pour ça qu'il se déclare vaincu. Jésus ne fait que leur rappeler un principe qu'ils connaissent. Ils ont voulu le mettre à l'épreuve, il en sort victorieux, il trouve sa réponse, je l'ai dit, convaincante, irréfutable, inattaquable, parce que vous pensez bien, connaissant l'esprit infiniment questionneur de ces gens-là, ils ne seraient pas partis autrement comme ça sans réagir. quand même, la fin du récit est tout à fait surprenante, ces gens qui s'en vont sans mot dire, ce n'est vraiment pas traditionnel pour le coup. Mais nous voyons là que Jésus n'attaque pas du tout la foi de Moïse, la loi de Moïse, pas du tout. Il la rétablit dans sa dimension d'humanité, voire même dans son incarnation. Et curieusement, là, au fond, les pharisiens sont obligés d'être d'accord. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je termine ma réflexion avec cette affaire de brisure. si les tables brisées par Moïse constituent un symbole aussi central, c'est parce que ce symbole renvoie à une expérience que nous connaissons très bien, une expérience intime que tout homme, toute femme fait à un moment ou à un autre de son existence. À un moment ou à un autre, vous le savez, ce monde brise chacun. Quand nos idéaux, nos valeurs, nos talents, nos rêves, quand tout ça vole en éclats, à l'épreuve du réel, quand je réalise, comme le dit si bien Paul, que je ne fais pas le bien que je veux, mais que malgré moi je fais le mal que je ne veux pas, quand je me retrouve dans l'échec et la culpabilité alors que je voudrais donner l'image d'une personne qui ne se trompe jamais, qui est solide et fiable, dont Dieu puisse être fier, dont il puisse se servir, il puisse compter dessus. C'est pour ça qu'il est si difficile de porter un jugement au fond sur les autres, un jugement catégorique. C'est pour ça qu'il est si risqué de condamner. Moi, je ne juge personne, dit ailleurs Jésus. Alors quand il dit ça, moi je ne juge personne, il ne veut pas dire qu'il tolère tout, ni que tout se vaut ou que tout est relatif, absolument pas. Il dit qu'il considère et que l'évangile considère chaque être humain à partir de cette expérience de la brisure qu'il porte en lui à partir de cette expérience d'avoir été lui-même cassé par le monde. Et les pharisiens eux-mêmes qui sont des êtres humains comme nous, ils n'échappent pas à cette règle. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est une manière de leur dire attendez, vous me demandez de juger cette femme mais vous, vous savez bien comment ça va à la vie. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de lire et de méditer la loi comme il convient. À ce moment-là, vous serez dans la vérité. Et la note finale est très émouvante. Entendant cela, les pharisiens se retirent un à un à commencer par les plus âgés. C'est très beau. Pourquoi les plus âgés ? Eh bien, parce que plus on avance en âge et plus on mesure la relativité et la complexité des situations humaines, plus on avance, plus les occasions d'être brisés se sont multipliées alors, peut-être que plus la prudence devient essentielle, à commencer par la prudence sur soi-même. au soir de son existence, Jean Gabin avait enregistré une chanson dans laquelle il termine par « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Eh bien, pour moi, cette phrase de Gabin a toujours résonné comme une sorte de prière. Qu'est-ce que nous avons à offrir à Dieu de plus ou d'autre que notre brisure ? Qu'avons-nous à offrir à Dieu sinon notre soif est perdue de pardon et de guérison ? Nous n'avons rien d'autre à lui donner. En face de lui, nous ne serons jamais que des mendiants. Amen. Abonnez-vous ! 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 Esprit Saint, présence bienfaisante et réparatrice au milieu de nos vies compliquées Nous faisons mémoire de ce que Dieu nous a laissé en partage En lisant ce récit Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit Et le leur donna en disant Prenez, mangez ceci et mon corps Il prit ensuite une coupe Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous Il leur dit, ceci est mon sang Le sang de la nouvelle alliance Qui est versée pour beaucoup En vérité, je vous le dis Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour Où je le boirai à nouveau dans le royaume de mon Père Je vous invite à chanter Au numéro 224 Je vous invite à chanter Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, rassemblé autour de cette table, nous faisons mémoire de Jésus-Christ, ton serviteur et notre Maître. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que, recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ éternellement vivant. Dans cet Esprit, notre prière veut être maintenant plus large. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que tu nous confies, pour ceux qui souffrent dans nos familles, dans notre milieu de travail, dans nos réseaux et nos amis, nous te prions pour ceux que nous sommes appelés à rencontrer. Que ta bénédiction vienne sur eux. Et puisque tout notre être est un don de ta grâce, fais que notre existence te soit consacrée, de sorte que nous soyons attentifs aux besoins des autres. Nous sommes le troupeau que ta main conduit. Garde-nous de tout mal et mène-nous à cette paix qui passe toute intelligence. C'est ainsi que, d'une seule voie, nous faisons monter la prière que Jésus a laissée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant le champ final, j'ai quelques annonces à vous faire. Certaines sont sur le temple info que vous avez reçu, mais d'autres non. Tout d'abord, pour vous signaler qu'il y a un après-culte, puisque maintenant les après-cultes sont rétablis. Donc, dans la salle de paroisse des Ouvives, qui se tient juste à côté, vous y êtes les bienvenus. Vous savez que c'est pour nous, pour mon collègue Emmanuel, moi-même, l'occasion de vous retrouver. Et peut-être aussi de rencontrer des gens qui viennent ici pour la première fois, que nous serions très heureux de pouvoir accueillir plus personnellement. La semaine prochaine, le 19 juin à Champel, c'est un culte un peu, enfin pas un peu, c'est un culte convivial qui sera présidé par mon collègue, parce qu'il sera suivi d'un repas canadien, plat et dessert. Vous êtes prié d'apporter ce que vous souhaitez apporter. Et la paroisse offrira les boissons. Pendant le chant qui va suivre, votre offrande sera recueillie. Et d'avance, soyez remerciés de votre don, puisque vos dons nous servent en fait à accomplir notre mission d'église dans cette rive gauche. Je vous signale enfin que le 13 juin à 19h, au Temple de Saint-Gervais à Genève, il y aura le concert d'été des protestants disséminés. Les protestants disséminés sont une œuvre genevoise qui œuvre en faveur des protestants dans les endroits où ils sont minoritaires, et qui ont des projets. C'est une manière pour nous de continuer à les soutenir. Et donc, il y aura le concert d'été à Saint-Gervais, le 13 juin à 19h. Il y a des papillons à la sortie pour ceux que ça intéresse, et également un petit flyer sur les protestants disséminés et tous les renseignements que vous souhaitez découvrir à propos de cette association. Enfin, le texte de la prédication est à disposition à la sortie pour celles et ceux qui souhaiteraient la reprendre. Et maintenant, je vous invite à chanter au numéro 389. Nous chantons au quantique 389. Quand toi, je me confie au souperin des cieux, et nous chantons au quantique 389. Quand j'ai l'âme angoissée, j'espère en soi, il semble les pensées, qu'il voit le son d'été. Il est en espérance, au bonheur des gens, au fort de la souffrance, puissons les bons recours. Quand j'ai l'âme angoissée, j'ai l'âme angoissée. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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